C'est un peu, si je puis dire, le début de la troisième et dernière partie finalement de ce live éco. Les tendances pour demain dans vos secteurs d'activité, comment ça peut, comment vous l'imaginez, comment ça va progresser, comment ça va évoluer ? Alors, justement, tout ce qui est développement durable, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, tout ce qui est la Green IT. Nous, par exemple, nos derniers masters, ils avaient tous des sujets qui étaient autour de ça. Par exemple, le réchauffement climatique et le cloud computing. Voilà, on fait une étude là-dessus, on regarde les solutions qui existent déjà, qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place. Donc, on les fait travailler là-dessus et c'est certainement des choses qui vont être de plus en plus intégrées dans les entreprises. Et dans l'IT en particulier, c'est vraiment le bon moyen pour trouver un job, à votre avis, dans les années futures ? Parce que ça a longtemps été quelque chose de sous-évalué, etc. Aujourd'hui, c'est en pleine lumière. Est-ce que ça va se confirmer, selon vous, Alison, ce phénomène, notamment dans l'IT ? Oui, là, c'est en pleine expansion, aussi avec l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus. Vous allez vous en parler. Voilà, donc, du coup, forcément, on a de plus en plus de demandes de la part d'étudiants, mais aussi de la part d'entreprises qui souhaitent se développer sur ce sujet-là. Donc, oui, je pense que c'est un secteur en pleine expansion. Et ça va vous obliger aussi à continuer de travailler, de faire évoluer les programmes, etc. Ça, c'est en permanence. Mais peut-être que ça va plus vite qu'avant, non ? Benoît, vous êtes aussi d'autre côté, mais j'imagine que vos métiers avancent tellement rapidement. Alison parlait de l'intelligence artificielle. J'imagine que vous êtes dedans, quoi. Oui, forcément, l'évolution technologique implique des choses au niveau de notre métier. Mais nous, au sein de l'entreprise, on essaye de se tenir au courant, de suivre les évolutions. Et aussi, le fait de prendre des profils jeunes qui sont justement très sensibles à ça et on leur fait vraiment travailler là-dessus, c'est un point fort pour nous aussi. Nous, on peut aussi capitaliser sur ces connaissances qu'on n'a pas forcément eues, nous, pendant notre vie professionnelle. Et avant, pour justement utiliser ce qui a été transmis à ces jeunes au sein de l'école, où ils sont quand même assez aussi dans les nouvelles technologies et ce genre de choses-là, pour capitaliser dessus, pour eux les mettre en avant aussi, et nous pouvoir profiter de ces connaissances. On a changé d'image, effectivement, par rapport à l'alterlance. Est-ce que aussi, l'État peut faire encore un peu plus, peut-être, sur les contrats, aller un peu plus loin dans la démarche ? Vous pensez qu'il y a des choses encore qu'on peut encore faire progresser ? Alors là, pour l'instant, je pense que l'État a donné beaucoup, notamment au niveau des aides qui continuent jusqu'à la fin du quinquennat de Macron. Mais oui, il faut savoir que là, on est passé en 2023 à plus d'un million d'apprentis. Donc ça y est, on a sauté la barre des 1 million que voulait Emmanuel Macron. Donc je pense que oui, je pense qu'on va continuer à développer ce secteur de l'alternance qui est prometteur et qui maintenant, du coup, attire autant les entreprises que les jeunes. Du coup, c'est un secteur... Comme on dit, c'est gagnant-gagnant, quoi. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout à fait. Et la preuve, ça sera quasiment le mot de la fin. Alisson, vous avez un job dating le 17 avril. Tout à fait, le 17 avril, au sein de l'école AFIP Formation, au 48 des Antonins. Donc on est dans le secteur de la Doix vers les universités. À Villers-Bannes ? À Villers-Bannes, tout à fait. De quelle heure à quelle heure ? Alors, c'est... Grosso modo ? Des créneaux horaires, c'est grosso modo 9h-17h, mais les entreprises ne sont pas obligées de rester de 9h à 17h. Donc on a des créneaux horaires de 2h, ce qui permet aux entreprises de voir les alternants, les étudiants. C'est spécialisé dans l'IT ou c'est plus de tout ? De tous nos pôles. De tous nos pôles, c'est ça. Tout à fait, les 6 pôles de formation. Inscription obligatoire ? Inscription, oui, des entreprises sur la base d'un formulaire, tout à fait. D'accord, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Alisson, merci Laurent, merci Benoît. Merci. Vous êtes venu jusqu'à notre studio pour parler de cette thématique de l'alternance dans l'IT. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un prochain live. D'ici là, passez une très bonne fin de journée à l'écoute de Lure Entreprise. À bientôt. Sous-titrage ST' 501